Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir la partie évaluation et consolidation de l'unité 2. Donc cette partie qui se trouve dans la page 68. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir la partie évaluation et consolidation de l'unité 2 qui se trouve dans la page 68. Donc cette page est dividée en trois. Donc la partie orale, la partie lecture et la partie écrite. Donc on commence par la partie orale. Raconte ce que font les enfants dans chacune de ces images. Donc comme vous voyez, on dit 1, 2, 3 images. Dans ces images, il y a des enfants. Donc les enfants, on va voir les enfants. Et voilà les enfants. Ce qui nous propose dans cette question, c'est de raconter. On va voir ce qu'il y a des enfants dans les soirs. Donc on va raconter ce que font les enfants dans chacune de ces images. Donc ce qu'on va dire, les enfants ramassent les déchets. Vous avez compris ? Donc on va voir ce qu'il y a des enfants dans une feuille. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va dire ? Les enfants ramassent les déchets. Où est-il les poubelles ? Les enfants ramassent les déchets. Que croisz-vous ? Donc c'est pour l'image 1. D'abord on va passer à l'image 2. Que será que la souris ? C'est-ce qu'il y a une autre souris ? les enfants écoutent la maîtresse donc d'abord on va voir la troisième image donc dans cette sœur الثالثée, ce n'est-ce qu'il y a ? il y a les enfants, je ne sais pas si ils ressemblent, ce n'est-ce qu'ils ressemblent ? la sœur, comment ils ressemblent ? la sœur, les enfants dessinent un arbre sur le milieu donc j'écris les enfants dessinent sur le mur c'est vrai ? les enfants ramassent les déchets les enfants écoutent la maîtresse les enfants dessinent sur le mur vous pouvez écrire il avec s comme ça il avec s, c'est clair ? donc maintenant on va passer la partie lecture donc on va écrire ici, ce n'est-ce qu'il y a ? les phrases suivantes a-c'est-ce qu'il y a qu'il y a qu'il y a ? c'est clair ? les enfants balaient les déchets les enfants balaient les déchets les enfants, c'est clair ? les enfants, c'est clair ? la maîtresse lit un beau livre donc je n'ai qu'à dire la maîtresse lit un beau livre kitab jamil les dessin les dessin les dessin sur le mur les dessin arroussoum ou sans sur le mur c'est clair ? les peaux les peaux sont les m'habouq donc m'habouq les peaux de fleurs sont jolies les peaux de fleurs sont jolies je répète les enfants balaient les déchets le sac poubelle est tout noir la maîtresse lit un beau livre les dessin sont sur le mur les peaux de fleurs sont jolies c'est clair ? donc maintenant on va passer la question 2 entoure les syllabes qui forment les mots suivants donc on dit des mots qu'elle y met qu'il vous plaît qu'il vous plaît sur les syllabes c'est vrai ? donc je n'ai pas donc kamla gâteau donc gâteau gâteau chanson chanson et ornille donc champs tombe donc tombe saqata pyjama donc pyjama pyjama poubelle poubelle t'affiré ? il y a salat l'muhamelat fenêtre fenêtre c'est clair balai 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 allez il y a elebala t'affirében jaone jaone asfart sirène syären nais ens mai saffre씨 bouche donc bouche Je, école, école, enfant, enfant. T'affiré ? École, il y a l'mdala ça. Enfant, il y a attafl. C'est clair ? Partie écrite. Relis les syllabes pour former des mots. Écrits ces mots. Donc, héna, tu l'vois mené. C'est clair ? Donc, héna, pardon, feu, je t'écouis en boujette. Netre, je t'éter. Fou, netre. Pou, bel. Ta pou, bel, je t'éter. Pou, bel. Shansang, gato, ro, bi, ni. donc il y a relé les syllabes pour formé les mots puis écrit ces mots. Je vais faire tout de suite avec les syllabes avec les syllabes qu'il y a qui s'écoute avec les syllabes qu'il y a qui s'écoute. Donc c'est ce nètre ? Non, c'est ce nètre ? Oui. Donc je vais faire tout de suite avec ces syllabes, c'est clair ? Voilà, donc donc stylo et on va s'écouter un stylo. C'est clair ? Fou, nètre, c'est ce nètre ? 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 C'est ce nètre, c'est ce nètre, c'est ce nètre ? C'est clair ? C'est clair ? BATOU. un bateau. Très bien. Donc je passe l'akhir sur elle. Voilà, très bien. Donc classe les images en ordre et raconte l'histoire. Utilise, plante, arrose, poussée. Donc alors, je vais faire des images, j'ai des images. C'est un ordre . de désordre, sans éparatement. Jeux de vous en profiter les images en ordre. C'est un élevé qui se trouve 4. 8. 9. 15. 15. 21. 23. 23. 25. 25. 26. 25. 26. 33. 33. 33. 34. 35. 35. 36. 36. Le verbe c'est pouce, pouce, il y a un mot, c'est clair ? Donc j'écris ce que je viens de dire. Donc Yasmina, vous pouvez choisir le nom libreton. Donc Yasmina, Yasmina, plante, tazerao, des graines, je n'ai pas dit là, boudou. Alors, ça fait qu'il y a un mot, ensuite, ensuite, il y a un mot, elle, les arroze. Il y a un mot, c'est clair. Point. Après quelques jours, ou là, après des jours, une bête d'ayem. C'est clair ? Les fleurs pousses, ou là des fleurs en poussée ? Des fleurs en poussée. C'est clair ? Voilà, c'est terminé la vidéo d'ailleurs. C'est clair ? Voilà, c'est terminé. C'est clair ? Voilà, c'est terminé. C'est terminé la vidéo d'ailleurs. N'y a pas de plaisir. Je vous souhaite que vous aurez un soutien. J'ai pas de plaisir. Si vous voulez, laissez la Abonnez-vous. Et on va voir vous dans une nouvelle vidéo. InzhaAllah, As-salamu alaykoum. C'est parti.